Salut, j'espère que tu vas bien. Alors là, je te fais une FAQ spéciale Tour de France. Pourquoi je te la fais ? Parce que j'ai la possibilité de te faire gagner 50€. Ok ? Tout ce que tu vas faire, c'est marquer une idée de vidéo en commentaire. Et voilà, moi je sélectionnerai celle que je préfère et je lui filerai un coupon de 50€ chez Bongood. Et pourquoi je vous offre ça comme ça ? En fait, c'est tout simplement, ils m'ont offert ces 50€ pour que je vous dise qu'il y a des promos entre le 10 et le 12 novembre et entre le 27 et le 30 novembre. Là, ce sera le Black Friday. Donc voilà, soyez présents sur Bongood si vous voulez acheter à ces périodes-là. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des réductions. Et voilà, c'était le petit instant promo et un instant concours pour gagner 50€. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et là, j'en ai sélectionné 29, je crois. Je pense un peu trop mais je vais y aller très rapidement. aller en attaque. Alors c'est LearnFPV qui m'a dit « Est-ce que tu penses que le DJI système est risqué en cas d'éruption solaire et bombe électromagnétique ou je vois trop quoi ? » Ça, je pense que c'est un petit clin d'œil à Pierre Meunier. J'ai pas vu ces vidéos et ces explications. Mais le système DJI, le seul truc risqué, ok, c'est le fait que je l'ai vu hier avec TanguyFPV qui a perdu son quad. C'est qu'en fait, t'as une très bonne image, très loin, mais quand ça coupe, ça coupe net. Et t'es pas prévenu et ça, c'est méga dangereux. En tout cas pour nous qui sommes habitués à avoir des glitchs, voilà. LearnFPV toujours qui dit « DJI système » ou « Thatcher Bytefrost ». Déjà, je réponds à cette question parce que j'ai pu tester les deux durant ce tour de France. Et donc, merci à DFR qui m'ont permis de tester le Bytefrost. C'est un shop français. Et merci à Nicolas et à Pika FPV, nous allons tester le FPV DJI système. La qualité est folle sur le DJI système, un peu moins sur le Bytefrost. Mais le Bytefrost, ce qui est bien, c'est que t'as un effet un peu glitch avec des pixels pour te dire que tu perds un peu de signal et ça, on est un peu plus habitués. Et aussi, il paraît que niveau latence, t'en as pas avec le Bytefrost et que t'en as un peu avec le DJI système. Alors, Kevin BLSE qui me pose la question « À quand la commercialisation de la FlexOne ? » Peut-être, ça va peut-être venir avec le shop DFR, Drone FPV Racer. Je suis en train de voir avec eux si c'est possible ou pas parce que moi, ça en prend trop de temps et j'ai pas envie de la passer là-dedans. Donc voilà, ça se fera peut-être. Et justement, dites-moi si vous êtes intéressé en commentaire d'avoir une FlexOne. Combien d'hélices as-tu flingué lors de ton road trip ? Je dirais une vingtaine ou une trentaine d'hélices, je sais pas. Pas mal, pas mal. Ça, c'était Gabin HT1, pardon. « Pique FPV, tu reviens quand ? » « Pique FPV, c'est celui avec lequel je suis allé voler en Alsace. » Donc vous n'avez pas vu encore la vidéo, mais ça va être une grosse vidéo aussi. « L'AxeActif, c'est la personne que j'ai vue à Toulouse, donc merci à lui encore. » « Que d'avoir rencontré autant de monde permet d'élargir tes horizons sur YouTube ? » Pas spécialement sur YouTube, mais dans la vie en général, ouais. En tout cas, ça m'a ouvert l'esprit parce que j'ai pu rencontrer plein de personnes qui travaillent dans la vidéo, qui font du drone depuis longtemps, depuis pas longtemps. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert un peu plus l'esprit, ça c'est cool. Nathan Rémy qui me pose la question « Combien de temps dure ton voyage ? » « 5 semaines, ça je l'avais dit. » « Tosam, c'est quoi le modèle de tini drone que tu as ? » J'avais fait une vidéo, je crois qu'elle s'appelle « J'ai un nouveau bébé drone » ou je sais plus trop quoi, et je vole jamais avec. C'est pas trop mon truc. Moi, à la limite, ce que j'aime, c'est les 3 pouces, les Cine-Hoop, mais alors les tini et les two-speak, j'ai un peu de mal. Alors Nathan PNTS qui me pose la question « As-tu goûté à la choucroute ? » Et si oui, est-ce que c'était bon ? J'ai pas goûté à la choucroute. J'aime pas trop la choucroute. Laurence Iri « Niveau budget, le Tour de France, t'es revenu à combien environ ? » Franchement, c'est dur à dire. Niveau nourriture, je dirais que je suis à 20, 25% en plus ou 20% en plus que d'habitude de ce que je mange, parce que vu que je mange à l'extérieur et tout. Mais des fois, on m'offre des repas, donc tu vois, ça compense. Après, niveau hébergement, zéro. Enfin, si, une nuit d'hôtel. J'ai fait une nuit d'hôtel parce que j'avais besoin de me reposer. J'avais besoin de faire du montage, justement, d'épisode 2. Voilà, donc ça, c'était genre 50 euros. Et après, il y avait l'essence où j'ai dû faire 6 pleins à peu près. Donc 50 euros le plein, donc 300 euros. Donc, je te dirais 500, 600 euros. Ah oui, ça m'a quand même coûté un quad et une GoPro, mais bon, ça, c'est pas spécialement le tour d'heure France, là. Jachix, je suis de FPV. T'as envie de partir en van ? Bah, le van, ça pourrait être vraiment cool. Parce que, justement, ça me permettrait de me poser, des fois, tout seul, juste pour faire du montage, prendre des journées où je fais rien. Enfin, genre, je travaille, mais je bouge pas, histoire de me reposer, parce que c'est méga fatiguant, en fait, de changer constamment d'endroit. Et le fait de se faire héberger, c'est bien, mais l'inconvénient, c'est que tu dois être, en fait, pas à fond, mais tu dois être toujours actif, être avec les personnes. C'est normal, tu vois, et pas te mettre dans une pièce à travailler ou à dormir tout le temps. Donc, c'est super fatigant. Donc, le van, ça pourrait permettre de mettre un peu des habitudes niveau nourriture, niveau sommeil. Donc, je pense que ça pourrait être cool. Alors, Clément, l'armée, ce que tu as préféré pendant ce tour de France, franchement, il n'y a pas de préféré ou pas, mais les images qui me viennent en tête, c'est, ouais, l'océan, les bandeaux à Toulouse, c'est la Bretagne avec la côte de granit rose, le coucher de soleil dans la brume. Paris, c'est super beau. En Alsace, rencontrer Picard, rencontrer des pilotes, voler en bandeaux, en Cinewoup, après, à Grenoble, à Annecy, dans les montagnes, c'est super beau. Et, il y a tellement de trucs, en fait, c'est tellement différent, ça ne peut pas, on ne peut pas comparer, quoi. Et loin, RGL, pose la question, comment t'es venu cette idée, le tour de France ? En fait, pendant l'année, ouais, je pense que c'est ça. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, allez, tu peux venir chez moi et tout, ben, voler avec moi et tout. Moi, je disais, ben, j'aimerais bien, mais actuellement, je n'ai pas le temps. Et, en fait, dès que j'ai fini mon contrat, eh ben, je me suis dit, ben, let's go, on part. Donc, du coup, j'ai fait la vidéo de suite. Et vous m'avez, vous avez été nombreux, je crois, 80 à me répondre, à me proposer de dormir chez vous. Et du coup, j'ai pu faire mon hésiter en arrière, et après, je suis parti direct. Et ça s'est vraiment enchaîné très, très vite. Alors, GuillaumeFPV qui me pose la question, penses-tu réitérer l'expérience dans un autre pays ? Ben, franchement, ça me donne vraiment envie. Et justement, pourquoi pas en vanne ? Ça pourrait être une bonne idée. FloGef, vas-tu succomber à la tendance to speak ? Si oui, lequel te tenterait bien ? Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas trop to speak. Donc, je ne pense pas me faire tenter par quelque chose, à part si on m'envoie, genre, un espèce de bêta FPV, un bêta X75, ou quelque chose comme ça, pour tester, mais moi, je ne m'en achèterais pas un. Je ne sais pas, ce n'est pas trop mon truc. Je préfère voler au grand air, avec un 5 pouces, ou un gros 3 pouces, tu vois. Et faire de l'image aussi. Alors, Max CRDR. Alors, le module TBS Long Range, eh bien, je pense que tout le monde devrait avoir un Crossfire. C'est vraiment la sécurité à 3000%. Et au moins, si tu as un problème, ça ne vient pas du RX. Et ça, c'est vraiment... En midrin, j'étais obligé. En longrin, j'étais obligé d'avoir ça. Je pense. Sinon, il faut être un peu fou. Prendre beaucoup de risques, quoi. Pour rien, surtout. Martin Gillet. Comptes-tu te professionnaliser en tant que pilote de drone ? Mais en fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis déjà pilote pro de drone. Et justement, je ferai une vidéo pour vous expliquer les prestations que je pourrais faire et tout. Mais ouais. Et comme vous avez vu, j'essaye de faire des images un peu plus cool. Un peu plus chiadées au niveau de l'image. Faire des trucs plus jolis. Et je suis content parce que vous le voyez, en fait. Vous en apercevez. Donc, ça me fait super plaisir. Et donc, voilà. Je compte me professionnaliser un peu plus dans la vidéo. Allez. On continue avec la question. Mathi FPV. Tu as pu voler au-dessus des animaux ? Alors ça, j'ai sélectionné cette question parce que... Enfin, je l'ai trouvé un peu bête. Pardon, mais... En fait, tu vois, c'est dangereux de voler au-dessus des animaux. Quand tu le fais, c'est parce que soit tu n'as pas fait attention, soit tu passes vitré au-dessus et un peu haut. Mais les gars, il ne faut pas voler trop près des animaux. Pas leur faire peur. Ça peut être dangereux pour eux, quoi. Gaspard Carbone. Un mot pour décrire ce tour ? Franchement, je dirais genre aventure. Voilà, parce que je fais plein de trucs différents. Chaque jour, je ne sais pas ce que je vais faire le lendemain. Je ne sais même pas ce que je vais faire dans la journée. Donc, c'est genre je me laisse porter. Et je ne sais pas, je trouve que c'est un peu l'aventure, quoi. Guillaume LTT. Pose la question. Comment as-tu trouvé ces spots de ouf ? Enfin, de fou. Dans ton tour de France ? Comme je fais d'habitude, en fait, sur Google Maps. Comme ça, je regarde à peu près où les endroits peuvent être cool. Où on peut voler avec les zones de vol, avec l'application Drone Spot. Et voilà. Et aussi en demandant aux gens, aux locaux. Surtout pour les bandeaux, les choses comme ça. Où là, je ne connais pas du tout. Où il faut s'y connaître un peu. Mais après, tout ce qui est au grand air, comme dans les Landes et tout. Je suis regardé sur Google Maps. J'ai regardé mon circuit. Où est-ce que je pouvais passer ? Je m'arrêtais, je regardais. Je faisais, ah, c'est cool. Et je volais ou pas, quoi. C'est quoi pour toi la plus belle région que l'on peut faire ? Où l'on peut faire des images de folie ? Comme je l'ai dit, tous les paysages sont différents. Donc, tu vas faire des images de folie partout. Mais vraiment des images impressionnantes. Je pense que c'est là où il y a des montagnes très hautes. Je pense que les Alpes, il y a moyen de faire des trucs cools. Et moi, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir m'être arrêté en Suisse. Parce que le temps n'était pas au rendez-vous du tout. Donc, du coup, moi, le prochain truc que j'ai envie de faire, c'est les Alpes. Parce que je pense qu'il y a du gros potentiel. Et il y a des choses magnifiques à faire. Mais après, chaque région a ses avantages, ses inconvénients. Alors, Jérène, GFD. Question plutôt intéressante. Quelle était ta ville préférée ? Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas trop ville en plus. Mais ville préférée ? J'ai bien aimé Bordeaux. Je n'ai pas trop de ville préférée. Après, Paris, c'est impressionnant. Mais il y a trop de touristes. Ta plus grosse galère ? Je dirais la perte du quad. Où j'ai passé pas mal de temps dans l'eau. J'étais congelé. En fait, la première journée... Parce que vous n'avez pas vu la vidéo, c'est vrai. Mais ça sera dans le prochain épisode. Je vous spoil un peu. Mais voilà, vous allez voir. J'ai perdu mon quad. Il était au fond de l'eau. Et j'essayais de le chercher avec... On ne voyait rien. Et bref, je suis passé 4 heures dans l'eau. J'étais congelé. Et voilà. Au final, je n'ai pas trouvé mon quad. Merci pour tes vidéos. Toujours un plaisir. Merci à toi. Alors, Samuel Ridé. Qu'est-ce qui t'a motivé d'entreprendre un projet aussi fou et impressionnant ? Comme je l'ai dit avant, en fait, c'est un peu... Je n'ai pas planifié, mais je me suis dit que ce serait cool de voyager un peu. Parce que je ne l'avais pas fait pendant un an et j'avais envie. Et après, sur un coup de tête, je me suis dit, allez, let's go. Tu as de la chance d'avoir une communauté qui te suit. D'avoir des gens qui peuvent t'héberger. Et let's go, quoi. Et après, je tiens à dire que ce n'est pas fou. C'est loin d'être impressionnant. Genre, tout le monde peut le faire. Genre, faites-le, quoi. C'est trop cool de faire des choses. Comme ça, en plus, ça ne coûte rien. Enfin, ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Est-ce que tu vas faire du mid-range et du long range ? Ça, c'est Jean-Pascal B qui pose la question. Bah, ouais, j'aimerais bien en faire un peu plus. Donc, du coup, faire des quads peut-être 6 pouces, en 6S, ou des choses comme ça. Pour voler un peu plus loin, parce que c'est cool. Voler dans les montagnes comme ça, vraiment loin. Et faire des superbes lignes, vraiment, ça donne des sensations de malade. Bon, je crois que j'ai terminé avec toutes les questions. La vidéo se termine. Je mets un lien dans la description. C'est, en fait, un Google Tab où il y a plein de coupons Banggood. Donc, ça fait plein de réductions possibles. Et aussi, n'oubliez pas que durant ces dates-là, vous avez beaucoup de promotions sur le site Banggood. Et justement, pourquoi je fais cette pub ? Parce que je vous fais gagner 50€ grâce à eux. Il suffit tout simplement de marquer en commentaire une idée de vidéo. Voilà, le plus précise possible. Et voilà, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ou justement, vous pouvez me poser des questions. Vous voyez un peu ce que je fais durant mon tour de France, en direct. Et voilà, en tout cas, merci à vous de me suivre. Je vous dis tout simplement ciao, bye. Et aussi, n'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressé par des FlexOne. Si le magasin DFR les vendait sur leur site, dites-moi-le aussi en commentaire. C'est intéressant. Allez, ciao, bye.